Bonjour, bonsoir, bonne et bonne appétit, bienvenue au retour sur Fairy Fantasy. Et oh ! Je me suis échappé de cet endroit maléfique ! Avec... avec... avec moult péripéties, dextérités et... Enfin bref. Du coup, c'est bon, tout le monde est là, tout le monde est full life. On va re-checker vite fait l'équipement, parce qu'on a chopé des trucs. Ah voilà, Silver Armlet. Nice. Attendez, Silver Armlet. Armlet, Meldos Silver. Ah ouais, recroyable description. Attends deux secondes. Ah, ça donne de l'évasion. Oh ! Pas mal ! Ah bah voilà pourquoi j'avais du mal à fuir. Regardez, il a une évasion de 32, celui qui a le moins. Oh ! Alors que le mage rouge... Ça, mais le mage rouge, en fait, c'est l'un des... Ah ouais, non, il a une défense de merde. Franchement, s'il avait une meilleure défense, le mage rouge, ça aurait été le best player. Et la best class. Ok. Alors, où allons-nous maintenant ? Alors, je vais demander à certains elfes, ils doivent peut-être le savoir. Ok. Je vais retourner au château. Et on va voir ce qu'ils m'en disent. Parce qu'apparemment, ce que vous avez dit, Encel, il y avait... Il y a des nains. Il faut aller voir des nains. La classe du lâche. Comment ça ? Oh, le mec. D'accord. Donc, c'est les elfes, ouais. Ouais, 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 ouais. Hein ? J'ai entendu que la plus horrible des rumeurs qui racontait que le démon à la cave de l'ouest était la cause du pourrissement de la terre entière. C'est incroyable. Vanitas ! Salut ! Tu peux choisir la classe de tes persos où c'est imposé ? Au début, on pouvait la choisir. Au tout début du jeu. Euh... Ah, il s'est réveillé, enfin. Merci, bisous. Mais du coup, comment... Voilà. On va lui parler, tiens. Je suis réveillé et fort à nouveau. Ah, je vous remercie, guerrier du cristal. Quoi, c'est tout ? Bites ! Ah, on ne peut pas vous remercier assez pour vous avoir aidé. Mais brave. You have bloat. Ah, vous avez apporté... Vous avez rapporté la paix à nouveau sur tout Elfheim. Je m'en branle. C'est où la suite de l'histoire ? Finir le jeu avec 4 matchs blancs, c'est la pétée. Ah, finir le jeu avec 4 matchs blancs. C'est la pétée ! M'étonne. There's a cave in the western age of the Aldean Sea where dwarves the well. Ah, c'est là. Il est une cave. Tout à l'extrême ouest de la mer d'Aldean. Où vivent des nains. C'est quoi la mer d'Aldean ? C'est vraiment des... C'est des sacrés... Putain de soifards. Oh, bonjour. Euh, witch. Ah, j'ai entendu qu'il y avait une sorcière qui pouvait concocter toutes les potions. Matoya, c'est son nom, je crois. Oui, c'est bon. On l'a rencontrée et elle nous a concocté la potion pour réveiller ton... Ton prince. Euh... C'est une réédition ou c'est l'original ? Il est beau. Je crois que c'est une ré... C'est une... Je crois que c'est pas les graphismes originels. Et originaux, en effet. Euh... C'est la version PS1. C'est le remake PS1. D'accord, c'est bien un remake, alors. Ok. Hum. Oh, et eux, ils donnent plein de pognon, ici. Ah, c'est trop bon, ça. Il n'a pas de poète. Donc, oui, il est plutôt joli. C'est parce que c'est... C'est la version PS1. Donc, j'imagine qu'ils ont refait les graphismes. Enfin, en tout cas, ça se voit qu'ils ont... C'est pas la même palette de couleurs, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup plus de couleurs. Putain, maintenant, ils arrivent à... Oh, la vache. Putain, nice. Ils arrivent à défoncer du Sahagin. Euh... Même les... Même EPO et Okkiké. Incroyable. Ils n'ont plus besoin du Perfora, c'est le G2. Ok, bon, bah c'est cool. Donc. Euh... Donc, c'est à l'extrême ouest de la mer d'Aldéane. C'est sympa, mais comment on y va ? Tu trouves village des nains. Oh, regarde là ! Il y a une grotte au-dessus. En haut à gauche. Ouais, ouais, c'est normal, c'est... Je crois pas que tu puisses y accéder, il y a des montagnes. Ah, moins que... Essaye de descendre et d'y accéder. Ah, il y a peut-être moyen que tu puisses y accéder, ici. Je crois pas qu'il y a des chaînes de montagnes. Attends, je le check. Attends. Si je crois... Non, tu peux y aller. Ah oui, je peux y aller. Ah, bah oui ! Ok, bon, bah, j'ai trouvé cette boue. Félicitation. Ah, putain, c'était là. J'y étais depuis le début et je ne l'ai pas vu. Bon courage. Ouais, merci. C'est dur. C'est dur, la vie. Bon, ça fait quoi d'avoir 26 ans ? Oh, bah, il est parti. Ah, il est parti. Il m'a laissé tout seul. Bon courage. Pouf, il est parti. Ok, bah, c'est pas grave. Allez, attendez, bah, je vais remettre le son. Attendez, deux secondes. Euh... Ah, putain. Attendez. Voilà, il faut que je... Attendez, ne bougez pas. Ah oui, c'est normal. C'est normal que ça fasse ça. Euh... Il faut que je remette le son. Parce que j'avais baissé le son à cause de... De... Ah ! Euh... Ah ! Ah non ! Oh, j'ai fait une connerie. Attendez, ne bougez pas. Tac. Hop. Hop. Et... Non ! Hop. Voilà. Ensuite, on baisse tout ça. On ferme ça. Voilà. Pouf, c'est bon. Alors. Ouais, le son va bugger un petit peu, c'est normal. Parce que c'est le mixeur Windows qui fait la merde. Voilà, c'est bon. Alors. Donc, en fait, j'étais bien au bon endroit depuis le début. J'ai été appelé par la Lumet Section. Ah, d'accord, ok. Pas de souci. Ok, ok. Euh... Donc. On était bien au bon endroit depuis le début. Voilà. On a, du coup, tourné en rond pendant 30 minutes pour rire. Alors. Je pense que YouTube, tu vas en voir que des... Tu vas voir ça morceler. Il va y avoir petit montage, quand même. Au secours. Ok. Donc. Euh... Pour être, pour être, pour être, pour être, pour être. Euh... Donc, il vous a donné... Il vous a quand même un petit peu spoilé. Bon, pas méchamment, hein. Parce que, aussi, je lui ai demandé. Mais voilà. Il vous a dit qu'apparemment, ça allait se péter en bas et qu'on allait enfin pouvoir sortir de cette mer à la con. Ah, est-ce que, ici, c'est la suite. Ah, mais en fait, on pouvait y aller dès le début, en fait, chez les nains. Il n'y avait pas besoin de passer chez les elfes pour y aller. Ah. Ready ho ! Salut, mon pote. Oh oui, putain. Le mec, il est à fond. Euh... Est-ce que t'as parlé au... À Smith... The Smith. Alors, Smythe The Smith. Euh... Mais j'ai entendu que l'elfe noir Astos l'avait volé à la... À la... Sorcière Matoya. Ok, donc c'est là où il nous donne tous les trucs à faire. Mais attendez. Oh, mais c'est la chanson de Matoya, d'ailleurs. Remixer, mais c'est Matoya. Ah ! Ah, putain, Eliès, on va forger des armes. Enfin ! Euh... Comment puis-je forger votre épée ? D'accord. C'est en forgeant ton épée que tu te fais un nom dans... Dans l'histoire. Peut-être que ce légendaire... Ce métal légendaire, l'Adamontium, pourrait... Prends un petit peu. D'accord, donc il faut de l'Adamontium. Ok. Ah, putain, si on lui ramène de l'Adamontium, de faire une... Faire une épée en Adamontium, ce serait cool. Ah, putain, enfin, quand même. On s'est débloqué. On va les visiter. On va les tout visiter. Bonjour, je rentre. Personne, personne. Ah, c'était peut-être une porte fermée par la clé mystique. Ah ! Je trouvais une tente. Euh... Un grand home. Euh... Un Wirmkiller. Ah, un tueur de Wirm. Un couteau mitryl. Les Wirm, c'est des trucs qu'ils veulent, non ? Euh... Un casque. Un home, quoi. Euh... Ah ! Une cote en maille de mitryl. Cote de maille de mitryl. 575 jeans. Et un cottage. Cool. Ouais, ça, ça devait être fermé par la clé mystique, ça. Bonjour. Ah ! Ah ! La poudre nitro ! Oh, merci mille fois, jeune voyageur. Euh... Maintenant, on va enfin pouvoir construire ce canal. Yes ! Ok, donc c'était bien ça qu'il fallait faire. Putain, il fallait parler à un PNJ random dans un village caché après avoir ramassé un objet inutile dans un coffre paumé. de la première ville. Comment je pouvais savoir ça ? Et c'est parti. Maintenant, on va pouvoir défoncer ce rocher qui nous bloquait la route. Bah, dégage, attends. Bouge de là. Attention, ce mur va exploser. Tu devrais bouger d'ici. Woupou ! Oh ! Eh ben voilà ! C'est ce dont nous parlait, Romain. Preux. Grosse animation. Oh oui, grosse animation, en vrai ! Wow ! Malé ! Nice ! Ah, on va enfin pouvoir continuer. Et plouf ! Ah, joli. Jolie animation au pixel art. Et la musique qui va reprendre. Putain, mais le mec, il dab, quoi. Il dab dans FF1. C'est fou, ça. Ah, la grande mer m'appelle. L'océan m'appelle. Voilà. Et elle se casse comme ça. En mode no-care. Ok, allez, bisous. Et il est parti dans le mur, évidemment. Ok. Bon. On avance. Putain, mais... Ce jeu est tellement spé. Des nains qui dab, et... Ok, ça va pourrir de l'ouest. On l'a déjà faite, celle-là. Alors, apparemment... Attends, attends, attends. Bonjour. T'es le seul avant une maison. J'ai entendu que la poudre nitro nous a été pris. Elle a été emmenée dans le château, qui a été bloqué. Waouh ! Ah, le mec plus cryptique, tu meurs. J'ai entendu que la poudre nitro... a été emmenée dans un château... et a été verrouillée... à l'intérieur d'une chambre. Bon. Pas fou, hein. Attends, attends, attends. Quoi, 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 quoi ? Je cherche la Levistone. Tu vois ? La Levistone peut... Ah, la Levistone peut tout faire flotter dans les airs. Voilà. Oh. Ça, ça en semble faire zut. Je te permets, hein. Je prends. Oui, d'accord. Ça, c'est le con qui est, d'accord. Ok, il y a de l'argent, là, tous. Je prends. Eh, attends ! Il y avait Ansel qui nous avait vendu le fait que... qu'on pouvait avoir du stuff chez les nains. Mais c'est pas vrai, en fait. Bon, au moins, ça nous a ouvert un peu. Ok, bah c'est cool. C'est cool. Donc, en fait, les nains, ils ont pas de chaumières, ils ont pas de marchands, ils ont rien. C'est triste. Bon, c'est pas grave. Au moins, maintenant, on va accéder à l'océan. On a terminé, enfin. On va pouvoir passer à l'extérieur et voir ce qui se trame autre que dans la mer d'Aldéâtre. Et putain que j'ai hâte. Bon, 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 bon. Ok. Eh bah, on va reprendre la mer et on va pouvoir passer ce trou. Ah oui, ah oui ! Et c'est là où, justement, tout le monde n'arrêtait pas de nous répéter, ouais, la terre est en train de pourrir par l'ouest. Et là, justement, on a ouvert le passage vers l'océan à l'ouest. Voyons voir ce qui se trame à l'ouest. Hop là ! Oh, déjà, il y a une terre juste derrière. Oh, je crois pas. C'est KKK qui nous... C'est KKK qui nous... qui nous carrer la gueule. Alors, il y a une illicite. Oh, il y a un village ! Bonjour ! Yes ! Enfin, village. Mêlmon ! Mêlmon ! Bonjour. Bénis sur le cristal. Sur les cristaux, pardon. Ok. Ça, c'est... Je l'ai pas vu. Oh, c'était marqué dessus. Comme le port salut. Ah, magie niveau 4, peut-être. Niveau 5 ? Attends, 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 attends. Comment ça se fait que j'ai pas eu la magie niveau 4 ? J'ai raté les magies niveau 4 ? Ah, c'était ça dont je parlais. Alors, la dernière fois, je dis, ah, il y a une halle et tout ça. Il y a une halle, je l'ai loupé. On a croisé une autre ville, encore ? Il y avait les elfes. Cornelia. Euh, Cracoville, là, j'ai oublié son nom, encore. Il y avait l'autre ville ? Merde. Bon. Magie niveau 5. Alors, il nous propose quoi ? Tueur 3, cool. Life 1, enfin ! Putain de quoi ? Revive. DIA 3, cool. Et heal 2, pas mal. Que des bonnes magies. 8000 chacune, évidemment. On va encore farmer pendant 5000 ans. Comment ça, j'ai 13 000 d'œufs ? 13 000 d'œufs. Ça me va. Ok. Au niveau magie noire. On va nous proposer des feux 3, des trucs comme ça, j'imagine. Yes ! Feux 3, poison. C'est-à-dire, annihilate foes. Ah oui ! Euh, c'est pas du poison, ça, hein. C'est mort. Enfin, à moins qu'il y ait une erreur, ça, c'est la description de mort. Détruis instantanément un adversaire. D'accord, ils l'ont appelé poison. Euh, warp 1. Warp the party of the previous field. Oh ! Téléporte l'équipe à l'étage précédent. Ah ouais ! Ça, ça aurait été tellement utile dans la cave à la con, là. Slow 2. Ok. Très bien, ça. Ok. Ah, les équipements. C'est la musique. Le grosier, c'était une... D'accord. Staff topped with iron rings. Le sabre. Hop, c'est moins bien. Longscore, c'est moins bien. Falcon, c'est moins bien. Ok. Là, il va se faire foutre. Il me manque de la merde. C'est tout moins bien que le stuff que j'ai. Qu'est-ce que... Ah, une maison qui a été écrouvée. Hein ? Ah, ça... Ah, on va me jouer la carte du village qui a été anéantie par les ennemis. Ok. Je prends. Dis-moi. Ah ! Yes. Ah, ils vont avoir autant de défense que le chevalier rouge. 45 000, t'es sérieux, là ? Le grand oum. Ça, je... Ah, putain, mais j'en avais un, je ne l'ai pas équipé. Quel con. Je vais prendre deux silver armlets. Ça, ça va être bien. Ça va faire du bien. Et toi, tu attendras pour ça. Donc, du coup... Ah, putain, ça, ça va faire du bien. Euh... Ah, c'est pas dingue non plus, là. Ah ouais, bon, d'accord. C'est pas dingue non plus. Ok. Attends. J'optimisme, j'optimisme le grand oum. La côte de maille. Ok. Ok, ça marche. J'ai commencé à souffler un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai payé sur les cristaux. Je suis un fermier. Et je suis fier de l'être. Je m'en fous. Je suis Jim, le dain. Euh... J'ai... Je suis venu pour investiguer... Pour... Pour... Chercher, étudier, enquêter, voilà. La cause de ce déclin... Enfin, d'accord. C'est éboulement. Un vieil homme nommé Sada vit dans une cave à l'extrême sud de ses terres. Il est très sage et pourrait répondre aux questions que vous vous posez. Ah, il y a un sage au sud de ses terres. Ok. On dit que les anciens utilisent des genres de pierres pour lancer leur bateau dans les airs. Ah, c'est la... D'accord, c'est la Lévite... La Lévistone, là, qu'on me parlait. D'accord. Qu'il faut rapporter au nain. Il y a longtemps, une ancienne civilisation avancée florissait dans les terres du nord. Maintenant, ce sont des vieilles ruines. D'accord. Donc, au nord, il va falloir chercher aussi dans les vieilles ruines. Les cristaux. Bisous. Le titan. Oh ! Le titan dans la cave mange des rochers. Les gemmes précieuses et les... Les gemmes... Enfin, les pierres précieuses sont ses favorites. Il pourrait manger tout le temps à n'importe quelle heure de la journée. Je suis docteur une... Drune. Je suis docteur une. Mais je suis sûr que vous me connaissez déjà. Que vous le saviez déjà. Quoi ? Vous le saviez pas ? Impossible. Connard. Ils sont sans branle du tout. Ah ! Putain, mais ils ont pris cher, en fait, dans ce village. Et il faut vraiment parler, en fait, dans ce jeu, à tous les PNJ. Parce que c'est vraiment eux qui vous apprennent tout. Oh mon Dieu ! Melmon... Ouais, c'est Melmon. Il est en ruine, désormais. Si ce n'était pas pour ce vampire blaster... Il y a un vampire. Hein ? C'est la faute d'un vampire. Si le cristal de la Terre regagne enfin toute sa splendeur, je suis sûr que la Terre se régénérerait d'elle-même. Salut, mon beau ! Tu veux t'arrêter à mon petit... Ouais, d'accord. À mon petit magasin. Ok. Ok, donc, bah là, c'est... Vas-y, c'est histoire de se reposer. J'imagine qu'ils vont nous demander... Il y en a... Ouais, c'est une raison. J'imagine qu'ils vont nous demander mille balles pour rester dormir dans ce taudy. Ça, on jette, ça va. Allez, vas-y, on dort. Ah ! Donc, au nord, il y a des ruines. Tout au sud, il y a un sage. Et pas loin, il y a un titan qui mange des pierres. Et avant, sur ces terres, il y avait des gens qui lançaient des bateaux grâce à des pierres. Pierres qu'on a besoin chez les nains. Bon, ça va. Ça commence à se regrouper au niveau de l'histoire. On commence à voir quelques indices. Enfin, au moins, sur la chose à faire, mais pas suite. Donc, on va commencer... Moi, j'irais bien voir le sage, d'abord. Alors, apparemment, au sud de ces terres, il y a un sage. Me dis pas qu'il faut que je fasse tout ça à pied. Violent. Bon, c'est reparti pour les coups. Au moins, ça va que les ennemis n'ont pas évolué. On n'a pas des ennemis plus difficiles, pour l'instant. Oh, tiens ! On va voir ce que ça donne, d'accord. EPO et OKKK qui ont des nouveaux stuff. Ça peut être plus facile. Voyons voir comment ils se débrouillent. Comment ils encaissent, surtout. Bref, 20, 30. Ça arrive, ils peuvent s'occuper d'un sage, il y a deux. Je n'ai pas eu le temps de voir. Ils ne se sont pas fait attaquer. Yes ! Enfin ! Pouf ! Pour être, pour être, pour être. Oh, putain ! C'était quelque chose. C'était quelque chose. à un moment où ça va, c'est plus trop gênant. En fait, je me suis fait au nombre de combats relativement débiles qu'on peut trouver dans ce jeu. Ah ! Là, il y a une grotte. On ne peut pas accéder par la mer. On va faire le tour, tiens. On va faire le tour de cette île. Il y a une grotte. Donc, ça doit être la grotte de l'ancien. Il y a une vieux sage. Aïe. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est vrai qu'on n'a pas encore croisé de... de village dans le désert. Ah, 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 ah ! Une autre grotte. Et là, on est vraiment à l'extrême sud. Peut-être que c'est là, en fait. Et peut-être que la grotte qui avait un petit peu plus lourd, en fait, c'est un lien pour passer vers le sud de cette île. qui est bloqué pour X raisons et qu'on pourra aller voir le sage que quand on aura récupéré la fleur qui... Ah, bah tiens ! Regardez, il y a une autre grotte ici. Donc, ça doit relier ces deux grottes-là. Voilà. Bloqué parce qu'on n'a pas la fleur millénaire qu'il faut cueillir pour donner à manger aux lézards mutants qui, une fois qu'il aura mangé la fleur, va se transformer en flanc explosif. Flanc explosif qui va permettre de relier, enfin, les deux morceaux de la grotte. C'est encore une connerie du jour. Ok. Donc là, on arrive au nord. Voilà. Ah, c'est bon. Bonne rencontre. Là, on arrive au nord. Et donc, au nord, on devrait trouver normalement l'ancien village, les ruines. Et peut-être, quelque part, le géant. Ah, remarque, le géant de pierre, le géant qui bouffe les pierres, devrait être sans doute dans la grotte. p'tain. Ce jeu. Ça a ramassi de clichés. Ça a ramassi de clichés et de... Et de combat. Bon, au moins, ça va. Ça reste... Ça reste faisable, quand même. ça y est. Ça y est... Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que les ennemis de la mer n'ont pas évolué. Ah, non, là, c'est... Ah, non, là, c'est... D'accord. Ah, on a fait le tour. OK, OK. Bah, tiens. Est-ce qu'on ne ferait pas le tour du continent principal pour voir s'il n'y a pas des... Bon, vas-y, non, c'est déjà assez chiant comme ça. Oh, putain. Là, j'ai suivi les terres. Ça veut dire que les terres sont reliées entre elles. Bah, non. Comment c'est possible ? C'était ça qui bloquait... OK, bon, bah, on va faire le tour du continent. On va voir si on n'a rien oublié, s'il n'y a pas un truc caché quelque part. Et merde. Donc là, c'est le truc du chaos. Donc là, au sud, il y a Cornelia. Je comprends pas qu'ils n'avaient pas filé une carte, quoi. Dans ce jeu, c'est infernal. Ah, putain de merde. Allez. Allez. Vite. Ah, là, papa. Par contre, c'est chiant, là. En fait, ils ont pas amélioré les monstres, mais par contre, on s'entapent systématiquement 6. Ok, donc là, il n'y a rien. Oh, hé, je vais... Je fuis. Oh, non, c'est trop chiant. Ça me saoule. D'ailleurs, il y a trop d'ennemis. Je vais pas réussir à fuir. Si lui... Si Fouras s'apparaît... Ah. C'est celui qui a le plus en... En esquive. Ah, là, c'est la cave de Matoya. Ok. Donc là, je vois qu'on arrive... Ah. Eux, ils donnent plein de thunes. Ils donnent 120 par personne. Ouais, je sais. Je peux trop farmer. Euh... Là, on arrive sur la cave de Matoya. Donc ça veut dire qu'on va arriver sur... Cracoville, là. Je crois bien, je n'ai pas dit. Pretoria. Non, Pretoria, c'est... C'est Cerise. Euh... Bon, bref, on arrive sur le village de l'Est. Et remarquez qu'il n'y a aucun port. Ah ! Oh ! Bon. Oh. Oh, mais merde ! Ben, il est saoulé. Ah, attendez. Ah, là, c'est le village à la con. Ah ! Nouveau lieu. Nouveau lieu. Est-ce qu'il y a un truc intéressant là-dessus ? Alors, pas au nord, visiblement. Peut-être au sud. Il y a une petite île, là. Elle sert à quoi, ça ? Hein ? Oh ! Encore une île à gauche. Oh ! Et ça se rejoint. Donc là, c'est le nord. C'est au nord de la mer d'Aldéane. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Si c'est entouré de montagne, c'est une bonne nouvelle. Ah, pas totalement. Je dis que c'est une bonne nouvelle pour une raison, en fait, simple. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle. C'est que ça veut dire qu'à un moment donné, il va pouvoir faire voler. De toute façon, ils n'arrêtent pas de nous le dire plus de tout à l'heure. De faire voler notre bateau. Oh, putain ! Est-ce qu'au moment où on ne va pas faire voler le bateau, il n'y aura plus de rencontres d'ennemis ? Ce serait tellement bien, putain. Eh ? Oh, lui, il va ratir, c'est sûr. Vas-y, tu me soules. Ah, putain ! Si on peut esquiver toutes les rencontres d'ennemis, ce serait le pied, ça, putain ! Ok. Ok. Ok, c'est bon, ça c'est fait. Un château. Un château. Je suis en train de me perdre un peu. Je vais être bloqué, je vais être bloqué. Je vais être bloqué, je suis bloqué ! Ah, un privatier ! Privatier ! Il s'en va, Gilles. Pour la poche. Ok, donc là tout ça il n'y a pas de port. En fait elle est relativement grande, il y a un continent au nord, un continent central avec en son centre la mer d'Aldéane, il y a un continent à l'ouest qu'on a vu, c'est la nouvelle ville qu'on a visité tout à l'heure. Euh, on va continuer hein, puisque ce jeu ne nous donne pas de cartes, putain de cartes, et tu vas voir que je dis ça et comme d'habitude ils vont m'en donner une dans 20 minutes, et je vais être salé. Alors là il y a un petit pépin, ok, il y a un petit bar de mer, ça c'est le village que j'aimerais bien, ça c'est le genre de village que j'aimerais bien visiter. Et bon comme tous les Final Fantasy j'imagine, le 1 ne doit pas en faire exception, tous les villages qui se trouvent au nord c'est souvent la fin du jeu. D'ailleurs c'est une convention chez eux, si c'est au nord, c'est que c'est la fin. Allez, merci. Oh, vas-y je prends. Allez, 480 balles. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Remarque, le continent du nord, petite ville tout en bas, côtière, qui mène au continent du nord, qui possède un château et les derniers trucs du jeu. Ça fait très FF7. Ça fait très réchauffé FF7 en fait. Ils ont vraiment posé leur base sur FF1 en fait. Ah non, allez-vous-en, allez-vous-en. Merci. Avec les Sahagui, ils ont une sacrée vitesse. Ok. Donc là, c'était le continent du nord. Là, on continue à l'est. Ah, est-ce qu'au sud, du coup, il y a quelque chose ? Ah, ça a l'air. Allez. Ok. Ah, j'ai bien fait de continuer, parce que du coup, c'est relié à un autre port. Commencez à m'embêter avec le port ! Re ! Ouais, Noiracide. On est en train de faire le tour de toute la map. Et là, donc, si tu prends ton plan, je pense que je suis tout à l'est. Ok, donc là, il y a un marais. Là, il y a une zone où on pourra y aller que quand on volera. J'ai commencé à m'emmerder avec le port. Hop. Vous avez fait une réunion ? Ah, putain ! Vous avez fait une réunion chez les l'humaines ? Ouais, vas-y. Parce que j'ai une initiative. Voilà, comme ça, c'est fait. Oh ! Il n'est pas mort. Oh ! Mais ! Vous avez de la merde dans les yeux. Merci. Quand même. Oh, yes. Je suis à combien au niveau ? Tiens. Je suis à combien de niveaux ? 12. Nice. Comment ça, le mâche blanc, il n'a pas évolué ? Putain, d'habitude, le mâche blanc, c'est celui qui demande quasiment le moins d'XP. Putain, c'est bizarre. Désolé. Ok. Shark. Shark ! 20 ! 20 ! Putain. Pas cool. Enfin. Du coup, et ce que je disais, c'est que FF1 a posé vraiment les bases de tous les autres Final Fantasy, en fait. Mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que, en fait, les autres FF... C'est pas FF1, en fait, a eu des bonnes idées. C'est plutôt tous les autres FF n'ont pas voulu se faire chier. Ils ont repris ces bases-là. Donc je comprends maintenant pourquoi les gens disent que... que les FF se ressemblent quasiment tous. Et que c'est toujours la même chose. Mais c'est vraiment sur les bases de base de base. Pas de base de gameplay de combat, pas de base graphique, pas de base de ce machin. C'est juste sur les clichés, quoi, en fait. Oui, réunion de la plus haute importance. On a parlé de chatons, de chiots et canards. Ah ! Je vois ce que c'est. Si vous ne savez pas de quoi vient de parler Noiracide... Jouer à citrouille. C'est pour ça. Vous ne connaissez pas assez citrouille. Jouer ou jouer au citrouille. Acheter citrouille. Acheter citrouille. Acheter citrouille. Oh putain. Il est tombé. Voilà. Qu'est-ce que... Oh, je suis au sud. Ok. J'ai fait le tour, là. Ok. Ok, ok, ok. Cool. En parlant de ça, j'attends ton retour. Oh putain. C'est vrai que je n'ai pas fait... J'ai pas fait... Oui. Je ne l'ai pas fait. Alors là, du coup, il y a la caverne nulle. Voilà. Ici. Caverne à chier. Et là, du coup, on a fait le tour. Et on atterrit de l'autre côté. Donc, on va retourner sur... Notre mer principale. On va retourner sur le... Pas le continent principal. Le... Le continent de l'ouest. Voilà. Merci. On va retourner sur le continent de l'ouest. Et on va passer par la caverne qu'on a vu au sud. Je finis de faire le tour. Shark. Donne-moi mon niveau pour OPO. Cool. Yes. Belle rêve. Belle. Continue notre château tout à l'heure. Il ferait vraiment addictive ce jeu. Ok. Ah. Bon, on a fait le tout. Time to save. Et après, d'aller à la grotte. Ne t'inquiète pas YouTube. Je ne te fais pas cet affront d'arrêter la VOD ici. Sweet Dreams. Faites de brèves. Merci. C'est gentil de l'être. Cheveux bleus qui piétinent. C'est vrai que ça c'est marrant. Ça c'est avant pour donner une impression de mobilité aux personnages, de vie, etc. Ce qu'on fait d'habitude au... Car au Cara Design quoi. C'est histoire de leur donner un peu vie pour... Pas leur donner un aspect de meubles. C'est qu'on les fait bouger. Et le seul truc qu'on avait trouvé avant pour faire bouger des personnages, c'est de leur faire bouger les jambes comme ça et les bras. Même quand ils bougent pas. Ce qui est assez perturbant parce qu'on a l'impression qu'ils font du coup une marche militaire. Alors, est-ce qu'on va rencontrer des ennemis nuls ? Des ennemis qui vont nous one-shoter ? Ou est-ce qu'on va rencontrer les mêmes ennemis que d'habitude ? Ah ! Le Shadow. Ah ouais ! Il nous blinde. Vous savez quoi ? Dia 1. Voilà. J'ai envie. Elle se masse la joue. Allez vas-y. Mais arrête. Au moins ça fait que 1, ça c'est cool. Ils ont combien de vies d'ailleurs ? Ils ont moins de 68. D'accord. Ah ouais ! Ah ouais non ! D'accord. Ok, bon bah à partir de maintenant on va les taper classique. Dark ça s'enlève à la fin du combat. Oui. Qui n'est pas niveau 12 ? Moi combien ? 700... 740 ! Il est vraiment à la ramasse en fait. Oh putain ! On est arrivé bien vite à la caverne. C'est limite effrayant. Ok. La caverne du titan, je le savais. Bonjour. Oh non, il y a des ennemis. Ça veut dire que le titan va nous frapper ? Oh des... Des loups vargues. Ok. Aller ! Putain ! On m'a arrêté de loucher ! Oh on a atteint les 300 et que j'ai 2 points ! Cool ! C'est une bonne nouvelle ça ! Allez ! Let's go ! Je suis désolé, c'est toujours un petit peu plus délicat de faire la suite d'un stream comme ça. Parce que Final Fantasy, c'est comme c'est un jeu qui est très lent, au niveau de l'avancée, je veux dire, au niveau du rythme du jeu. C'est comme c'est quelque chose de très lent et d'assez répétitif. Bah, tout ce que j'avais envie de parler à chaque fois, je le fais au début de stream. En une demi-heure, on a épuisé tous mes sujets de discussion. Qui d'habitude prend un live entier. Et du coup, on se retrouve à faire... Oh non putain, non ! On se retrouve du coup à attendre comme ça. Comme des couillons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Il va pas réussir, lui, là-bas. Ok, j'ai compris. C'est super lent, c'est chiant. Je regrette le mode facile. Je veux juste l'histoire. En fait, je pense que c'est là où ils ont fait une erreur. Ils auraient pas dû l'appeler le mode normal et le mode facile. Ils auraient dû l'appeler le mode normal et le mode rapide. C'est là où il y a une couille, en fait. C'est que c'est pas plus facile. C'est que c'est juste moins long et moins chiant. Bonjour. Personne ne passe. Comment ça ? Putain, je vous l'avais dit que c'était un truc à la con comme ça. Qu'il aille nous bloquer, qu'on pouvait pas passer parce qu'on avait pas le truc qui se transforme en flanc et tout. Oh putain. Ok. Donc il nous bloque, on sait pas pourquoi. Bisous. Donc j'imagine qu'il faut aller, du coup, sur les ruines au nord. Oh putain. Oh, on a un autre chef. Ah bah on l'avait déjà. On l'avait déjà rencontré. Du coup, c'est les mêmes ennemis. Allez ! Yes. Allez, butez-le. Nice. Bien joué, EPO. Épo. Époque. Ah. Époque. Matrix. Est-ce que je dois aller à droite ? Et après ça monte ? Ah ! À droite et après ça monte. Est-ce que du coup... Oh ! Est-ce que du coup les ruines se trouvent au nord de la ville ? Ou au nord du continent ? Est-ce que je crois pas l'avoir... Si, on l'avait croisé ou pas... Je vais croiser une ville. Ou au nord du continent ? Mais je crois que c'était au nord du continent et pas au nord de la ville. Putain, j'espère que je vais pas faire un tour pour rien. Ok. Allez, coucher, coucher. Oui. Oui. Oui, d'accord. Et en fait là on retourne... Ah ! Donc c'est au nord du continent donc. C'est bien ça. Ça va vite. Ok. Ok. Parce que là ça fait juste un bras de terre en fait. Ouais, c'est ça. Ok, donc on va monter au nord-ouest alors. C'est plus nord-ouest que nord en fait. Je me refuse à regarder une carte mais qu'est-ce que j'en ai envie. Oh ! Ils sont chiants, ils paralysent. Euh non, ils... Ils obscurcissent. Ah non ! Les deux cogneurs. Oh vas-y, fuck. Oh yes ! Vas-y, tue-les en quelques-uns. Oh parfait ! Et là, ok, 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 il le frappe et c'est bon. Nice ! Et il gagne un niveau. Tu l'as mérité. Non. Ils ne me disent surtout pas qu'en fait je suis bloqué. C'est-à-dire que sur les trois options que j'avais en tête... Les trois ne marchent pas. C'est-à-dire que la caverne... Putain. C'est-à-dire que le vieux sage, pour y accéder, il faut passer par la caverne des titans, du titan qui mange les pierres, qui ne veut pas nous laisser passer. Je lui pète la gueule, qui ne veut pas nous laisser passer. Et le village au nord, et en fait je ne peux pas y accéder. Me dis pas que c'est ça. Sinon je vais être très salé. Vas-y. Ok. Putain. Putain c'est ça... Merde à ma vie là, putain... J'ai l'impression qu'on pourrait esquiver les monstres, il faut faire des diagonales, ça aide. Bien joué, yes, yes, oui, ok, personne n'est obscurci. Et bien EPO, on prend bien ton nom. Évidemment, ok, ok, cap foiré. Bon, c'est bon, au moins il est bon. Ok, il n'y a plus qu'un. Du coup, je ne sais absolument pas où est-ce que je dois aller. Je vais reprendre le bateau. Je vais aller rechercher encore le PNJ qui m'a dit ça. Je vais aller rechercher le PNJ qui m'a parlé des ruines. Et je vais voir exactement ce qu'ils ont dit. Parce que ça se trouve, je vais... Il n'a pas un truc. Allez, hop, bisous. Ok. Attendez, c'était celui qui avait tout à droite, je crois. C'était là-bas. Le nain. Ok, lui, regarde, qu'est-ce qui a causé ça. Ah, Sada, voilà. Ah, attendez, ouais. Il vit dans une grotte au sud de... Ouais, d'accord, ok. Donc c'est lui, je devrais aller le voir. Je suis fermier. Je suis fermier et je le reste. Ok, donc lui, il me dit que je vais voler bientôt. Ah, non ! Ah, j'avais mal compris. Ah, putain ! Une civilisation a avancé, vivait, se trouvait dans les terres du Nord. Mais pas au nord de ces terres, dans les terres du Nord. Ah, et maintenant, ce sont des ruines. Bon, bah, les ruines du Nord, c'est toujours le classique, Final Fantasy. Ok, donc finalement, c'est peut-être pas par là, alors qu'il faut que l'aventure continue. Est-ce que je devrais aller à l'est ? En fin de compte. Est-ce que je devrais aller à l'est ? Parce qu'on avait quoi ? On a vu quoi ? Il n'y a pas de port, hein, dans le coin. Sur cette île, là, par ici, il n'y a pas de port. Par contre, il y en avait un tout à l'ouest... Tout à l'est du continent principal. Oui, et puis là, c'est bloqué, là, c'est relié. Donc, il faut que j'aille tout à l'est du continent. Et... Oh, ouais, c'est juste ça. Il faut que j'aille tout à l'est du continent. Il y avait un endroit où je pouvais amérir. Amarir. Comment on se dit ? Amarrer ? Atterrir ? Amarrer ? Non ? Oh, putain, reculé, je ne sais plus parler. Ok, bon. Euh... On va découvrir cette île. Ok, 360 gils, c'est d'accord. Et on flie. Voilà. Parce que ça va bien. Aïe. Oh, yes. Celui qui a le moins en... Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ok. Donc là, il y avait... Ça, c'est pour aller au village des... Des elfes. Il cache lui-même une baffe. Je vais lui tuer. Deux coups de marteau dans le pied. Deux coups d'épée dans la gueule. Un coup d'épée dans la gueule. Et il est mort. Et il est mort. Ok. Donc, c'était pas là. C'était après. Oh, mais j'en ai marre de ces ennemis. Ils sont saoulants. J'en peux plus. Fatiguant, hein. Je regrette le mode facile. Mais tellement. Encel, je crois qu'il est parti en live. Donc, il ne pourra pas répondre à mes questions. Mais je fais le plus de diagonale possible. Pour rencontrer le moins d'ennemis. Euh... J'imagine... J'imagine... Il n'y a pas de... Est-ce que quelqu'un aurait le courage de me dire si... Enfin, le courage. Est-ce que quelqu'un m'écoute, déjà ? De voir s'il n'y a pas un objet ou un équipement ou n'importe quoi qui baisse le nombre de rencontres. J'imagine que s'il y en a un, ça va être à la fin du jeu. Merci. Ce serait... Ce serait, je pense... La joie pour tous. Je fais des eskits. Non, merde. Ça n'a pas réussi. Ah, fichu. On tape. Ah. Non. Oh, merde. Le mec en un bout, il vient me plomber le moral. Non, il n'y a pas d'objet comme ça qui existe. Ah, putain. Sorry. Putain, chien. C'est douloureux, hein. Je pense que quelque part, après un jeu comme ça, on s'est grandis. On en sort grandis. Et un peu plus mature. On va... Donc, c'est par là. Donc là, il y avait une entrée par ici. Et on n'avait aucune idée de ce à quoi ça nous amenait. Alors, Noiracide, avant que je fasse une connerie, est-ce que tu peux voir juste s'il y a un petit village pas loin ? Je ne me dis pas exactement où il est, mais un petit village que je n'aurais pas visité ou un lieu que je n'aurais pas visité. Qui vient de ça ? Qui vient de ce port ? Ah, des anacondas ! Ah, on est sur la bonne piste, peut-être. Des ennemis plus forts. Oh, il est bien plus fort. Bon, non. Juste un petit peu plus fort. Aïe. J'imagine qu'eux, ils font des trucs genre... nous paralysés. Parfait. Yes ! D'accord. Un petit peu plus fort. C'est peut-être pareil. Si je monte... Oh ! Oh ! Ah non ! Je suis au nord de... Gluckfurk. Je check la carte. Merci. Aïe ! 20 ! Ah, auparavant, il se prenait 50. Là, de se prendre 20, ça fait du bien. Ça réveille un peu. Antidote. Donc là, c'est rien. Il n'y a rien. D'accord. Oh ! Oh ! C'est dégueulasse ! Ok ! Ok, 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 ok. Ok, j'ai découvert plus fort que moi. D'accord. Oh non, ça a foiré. Oh yes ! Oh ! Bon. Eh bien, YouTube, tu sauras s'il y a vraiment quelque chose à découvrir sur ce continent. Enfin, sur ce continent. Sur cette partie du continent, parce qu'on est revenu sur le continent principal. Ah ouais, à la prochaine, VOD. En attendant, si t'as kiffé, comme d'habitude, tu mets un pouce. Tu mets un pouce, sinon je te fais un doigt. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao. Eh bien ! Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501